alors dernière petite vidéo pour vous montrer c'est la suite de l'exoclassique on a montré que ça ne converge pas uniformément sur un support 01 parce qu'il ya le petit max qui se balade et l'exercice classique c'est de vous demander maintenant si je prends un support fermé de 0 à 1 qu'est ce qui se passe est ce que ça converge uniformément donc on la voit tout à l'heure là on était sur le 01 donc sur 01 si on calculait la max on voit qu'on a ce point max max qui tend vers une valeur il tend pas vers 0 et c'est pas bon alors ce max il a fallu calculer la dérivée et compagnie on pouvait je rappelle rapidement prendre une valeur d'un minoran un peu au pif 1-1 sur n parce qu'on sent que ça va se rapprocher on voit que ce minoran ne tend pas vers 0 et donc ça suffisait à dire ça converge pas maintenant qu'est ce qui se passe si je prends un support avec un a plus petit que 1 que je représente ici avec une limite on voit qu'au bout d'un certain rang n ok la valeur monte mais après au bout d'un rang n à suffisamment grand je passe le max et je finis par descendre et donc ça c'est il ya une petite astuce donc pour le rédiger si j'ai calculé la max avec la méthode un peu calculatoire et bourrine ben je sais que ce max va passer je vois qui se déplace vers la droite c'est n sur n plus 1 je vois qu'il va passer a et qu'à partir de là j'aurai une fonction croissante donc on peut toujours dire j'ai mon armax que j'ai calculé n sur n plus 1 il tend vers 1 et donc puisqu'il tend vers 1 c'est quoi cette abscisse du maximum ben alors pour un assez grand j'aurai a qui est plus petit que l'armax et je pourrais dire donc que dans ce voisinage de plus l'infini pour n on parle pas pour x quand n avoisine un infini eh bien j'ai avec mon tableau de variation mon gn prime qui est positif donc j'ai une fonction croissante et à ce moment là ben je tiens mon sup puisqu'elle est croissante c'est la valeur sur la borne qui est a qu'on voit ici et cette borne qui voit bcn a puissance n on montre que ça tend vers 0 par croissance comparé n'oubliez pas que a puissance n c'est a exponentielle de nln a a est négatif car a est strictement plus petit que 1 donc hop ça on voit que ça converge vers 0 on a beau rapprocher a aussi proche que l'on veut de ce point là on va finir toujours par avoir un n assez grand qui fait que le max passe de l'autre côté et donc on montre comme ça que sur tout support 0 a fermé avec a strictement plus petit que 1 gn converge uniformément mais si on a été malin si on sait pas cogner le tableau de variation le calcul de la dérivée et tout on se dit tiens je vais prendre une petite valeur comme ça qui va minorer et j'ai montré que ça tendait par vers 0 donc si j'appliquais cette méthode je l'ai pas cette armax et mon minoran ben je peux prendre un gn de a mon minoran il va partir à droite mais peu importe je vais prendre un gn de a je vais montrer que il tend vers 0 mais je ne pourrais rien dire c'est pas parce qu'un minoran de la borne sub tend vers 0 que la borne sub tend vers 0 d'accord donc là je suis bloqué à moyen de chercher un majoran rappelez-vous c'est le premier essai qu'on avait fait quel que soit x j'ai la valeur absolue de gn de x cette valeur absolue est une norme multiplicative c'est plus petit que le produit des normes et en fait on a pareil pour la norme infinie elle est multiplicative donc quel que soit x dans cet intervalle 0 a on avait déjà fait le calcul la norme infinie de gn est plus petit que le produit de ces deux normes infinies la première ben 1 moins x est toujours décroissante donc elle vaut toujours sa valeur au début c'est à dire pour x0 elle vaut 1 cette norme infinie et celle là ben la dernière fois on a calculé entre 0 et 1 et donc sa valeur ben c'était n 1 puissance n donc elle tendait vers l'infini cette borne infinie de la majorante et elle nous embêtait mais là c'est plus le cas si je prends sur a n x puissance n est une fonction croissante donc la borne sub là c'est n a puissance n et ce n a puissance n comme a est strictement plus petit que 1 c'est une suite de raisons géométriques par croissance comparée et bien je tiens un majorant par le fait que la norme soit multiplicative je tiens un majorant qui tend vers 0 j'ai gagné je n'ai pas calculé la dérivée je n'ai pas fait le tableau de variation je me suis débrouillé à chaque fois soit en minorant soit en majorant ce qui est fonction pour montrer qu'elle converge uniformement vers la fonction nulle lorsqu'elle tend vers 20 par contre si mon majorant ça peut arriver si mon majorant il ne tombe pas vers 0 avec cette méthode je ne dis rien et là je suis obligé de me retourner sur la méthode du hardmax et donc de calculer la dérivée le tableau de variation avec ses signes et compagnie dernière chose ne tombez pas dans le piège vous avez montré que GN converge uniformément sur tout intervalle 0 à fermer avec A dans 0, 1, Y attention ça ça n'implique pas que GN converge uniformément dans l'intervalle 0, 1 d'accord parce que si je regarde sur l'intervalle 0, 1 je ne prends pas 1 mais 1 je m'en moque ça vaut 0 c'est pas lui qui donne mon majorant donc si je regarde le sub de GN de X sur X entre 0 et 1 j'aurai toujours ce point noir qui est strictement plus petit que 1 donc j'aurai toujours 1 sur E et donc je n'aurai pas convergence uniforme donc je n'ai pas convergence uniforme sur 0, 1 j'ai convergence uniforme sur tout 0, 1 avec un strictement plus petit que 1 et je n'ai même pas convergence uniforme sur l'ouvert ça n'est pas irrité j'aurai mon problème donc voilà c'est les petites astuces et le dernier exo si vous maîtrisez ça vous serez tranquille pour l'interro bisous à tout le monde et bon week-end et bon week-end Et bon week-end